L'essentiel, c'est les trois points. Salut Benjamin Muller, Viguet. Salut Thomas, ça va ? Vous connaissez la différence entre Gert Muller et moi ? Non. Le prix, je coûte moins cher. Voilà, c'était ma meilleure vanne. Benjamin Muller, c'est tout pour moi ! Alors on va revenir tranquillement sur le bras d'honneur gate, après le claquette gate, le bras d'honneur gate. Ce bras d'honneur supposé, supposé, chacun est libre de faire sa propre... Employons le conditionnel. ...interprétation de Paul Pogba. Alors on va se poser cette question. Finalement, insulter un journaliste. Et si c'était ça le bonheur ? Bah visiblement, en tout cas, ça détend. De l'insulte au bras d'honneur, en passant éventuellement par la petite baffe. Et si le journaliste sportif était le meilleur défouloir pour joueurs de foot un peu trop sous pression, allez savoir. Alors aujourd'hui, on s'offusque, on s'offusque, les chaînes de télé débattent. Quelle sanction pour Pogba ? Une amende ? Une suspension ? On le vire ? Ou pire, on lui fait sentir les doigts de Joachim Lowe ? Chacun cherche la bonne sanction, comme si Pogba était le premier à mettre un petit taquet au journaliste. Alors je vous rassure, d'une part, il y en a eu beaucoup d'autres avant lui. Et d'autre part, certains ont fait bien pire que lui. Un exemple, Maradona à la fraîche. Ce que j'ai à leur dire, mesdames, c'est que les journalistes me la sucent et qu'ils la ressusent. Et si vous me traitez comme ça, allez vous faire foutre. Qu'ils me la sucent et me la ressusent. Mais oui, c'était Maradona, direct, droit au but, c'est assumé. C'est magnifique. Ce qui est bien quand on veut insulter un journaliste, c'est qu'on peut le faire dans tous les styles. Frontal, de côté, par devant, par derrière. Tiens, Patrice Evra, lui c'est frontal, limite menaçant et sans doute efficace. Après, il y a le, comment il s'appelle ? C'est Menez ou Menez avec un S, ouais, bon bref. Lui, je n'ai pas envie de lui donner de l'importance. Mais j'espère un jour que je le croiserai. Parce que lui, je pense qu'il a parlé de ma famille. On m'a dit un jour qu'il a dit, soi-disant, Evra serait prêt à vendre sa mère pour revenir en équipe de France. Donc lui, j'espère le croiser. Parce que lui, le jour qu'il arrivera à faire huit jongles, j'arrête ma carrière. Le jour qu'il arrivera, voilà. Evra, peu nuancé, mais rien à côté du maître en la matière. Eric Cantona, pardon, j'abuse de son, mais je l'adore. Eric Cantona, à propos de nous, les journalistes. Je leur pisse au cul. Voilà, c'est dit. Et si le style Cantona ne vous plaît pas, que vous aimez un peu plus la subtilité, alors Jean-Michel Aulas devrait vous plaire quand il s'en prend en conférence de presse, nommément à Vincent Duluc de l'équipe. Maintenant, les choses sont dites. Je trouve le procédé lâche, monsieur Duluc. Je trouve le procédé inique. Et je trouve que vous êtes en dehors de l'éthique. Et en fait, quand tu cherches, tu vois qu'Aulas, il s'en prend souvent aux journalistes. Autre exemple, il est interrogé en direct sur Canal, à l'époque par Grégoire Margoton. On est au printemps 2008, Aulas n'a pas du tout aimé que Margoton, un peu plus tôt, annonce que le coach de Lyon, Alain Perrin, allait quitter le club. Mais qu'est-ce que c'est que ce journalisme qui fait en sorte d'annoncer des choses qui ne sont pas confirmées ? Voilà, il va même un peu plus loin, sachant que quelques jours après, Alain Perrin annonçait que ses fausses infos en fait étaient vrais, pas de bol. Alors bon, un qui a pris cher, très cher dans la presse, c'est évidemment Mémé Jacquet, et en particulier dans l'équipe, avant le mois de juin 98. Du coup, 12 juillet, il est 23h et quelques, Mémé est tout juste champion, mais Mémé va régler ses comptes. Il y a eu une coupure dans l'information, parce qu'il y avait un journal qui n'avait rien compris, et qui sont des incompétents. Je suis déçu et honteux pour eux, mais c'est la vie, ils paieront, comme tout le monde. Ils seront contents demain aussi, je n'ai que du mépris pour ces gens-là. Voilà, d'où l'expression, fallait pas pousser Mémé dans les orties. L'autre tête de Turc de la presse en 98, c'était Christophe Dugarry, vous vous souvenez, France-Afrique du Sud, premier but de qui ? De Dugarry, il est content, il tire la langue à la tribune de presse, on n'est d'ailleurs pas très loin du geste de Paul Pogba, et dans la foulée, dans les yeux, dans les bleus, il explique son geste. De la joie et de la haine. De la haine, dans ma tête, tu t'es pensé, putain, ils vous étaient tous niqués. Tu les vois en plus, parce que dans la tribune, tu vois tous ces putains de journalistes, et je me dis, putain, ils vous étaient tous niqués. Dugarry, c'est putain de journalistes, aucune polémique à l'époque, bien sûr, puisque Dugarry était champion du monde, ça efface tout, Pogba a donc une seule chose à faire, marqué au prochain match contre la Suisse, il pourra tous nous tirer la langue, nous faire des doigts, nous faire ce qu'il veut, après tout, on s'en fout. J'ai juste une question pour conclure, cet excellent papier, mon cher Benjamin, les joueurs qui conspulent, ils ne deviennent pas consultants, et ils ne côtoient pas les journalistes après. Non, jamais, surtout pas. On est d'accord. Merci.